Bonjour à tous, alors moi j'avais envie de vous parler de la reconnexion des marques avec leurs utilisateurs. Donc peut-être vous dites-vous que c'est moi qui suis complètement déconnectée, que mon sujet est complètement déconnecté, que je vis dans un monde parallèle depuis 20 ans, que je n'ai pas vu les réseaux sociaux, que je ne me suis pas intéressée au sujet qui intéresse tout le marketing cette année, notamment la data et l'intelligence artificielle, qui nous permettent d'en savoir énormément sur nos utilisateurs. Je vous rassure, je vis bien dans le même monde que vous, mais ce n'est pas mon point. Toutes ces solutions nous permettent aujourd'hui d'en savoir énormément, elles représentent des opportunités formidables, ça j'en ai bien conscience, mais mon point c'est qu'elles permettent de révolutionner l'expérience utilisateur d'un point de vue technico-fonctionnel, pouvoir proposer le bon produit à la bonne personne au bon moment, mais toutes ces solutions ne nous permettent pas de nous attaquer à la relation entre les marques et leurs utilisateurs. Quand on parle de relation, on fait appel à de l'affect, à de l'émotionnel, et ce ne sont pas des datas qui vont nous permettre de définir des personas. Après vous me direz pourquoi s'attaquer au sujet de la relation marque-utilisateur, c'est quand même extrêmement complexe. Et bien moi j'ai trois raisons. La première c'est que nos marchés sont concurrentiels, et que la bataille ne se gagnera pas sur la profondeur de la gamme, la largeur de la gamme, ou même le prix. Vous aurez gagné si un consommateur a une envie, et qu'il se dit mais moi j'ai envie d'aller chercher ce service, ce produit, chez cette marque-là, ce qu'on pourrait appeler la préférence de marque. Le deuxième point, c'est que nous ne maîtrisons plus nos discours de marque. Les consommateurs peuvent s'en saisir, ils les jugent, ils les évaluent, notamment au travers des réseaux sociaux, et ils les jugent souvent à l'aune de leur authenticité et de leur conformité à nos actions. Et quand il n'y a pas accord entre les actes et les paroles, les conséquences peuvent être dévastatrices. Le troisième point, eh bien oui, les consommateurs ont pris le pouvoir, ils sont devenus consom-acteurs, et ils ont des attentes qui évoluent. Pour illustrer le sujet de ces nouvelles attentes des consommateurs, j'ai choisi quatre chiffres clés qui permettent de l'illustrer, donc issus d'études sur le sujet. Le premier, il est relatif à la responsabilité des marques. Les consommateurs, donc 76% des Français interrogés, pensent que les marques doivent porter et promouvoir des valeurs telles que l'entraide ou le partage. C'est quand même une association qui est assez particulière entre marque, le monde marchand, et des attentes sur un impact sociétal et des valeurs. Le deuxième, c'est le sens de la relation. 87% des personnes interrogées veulent des interactions significatives et cohérentes avec les marques. On ne parle pas ici de relations transactionnelles, on parle de sens. Le troisième, c'est la confiance. 85% des Français interrogés attendent d'une marque qu'elles respectent leur intimité. Cela nous ramène au premier sujet de la responsabilité, notamment avec les datas. Qu'est-ce que nous faisons de ces datas ? Comment nous les utilisons ? Et enfin, le dernier point, celui qui est le plus positif, c'est qu'il est lié à l'engagement. 40% des Français se disent prêts à rejoindre des communautés de marques pour donner leur avis, pour s'informer, pour recréer un lien de confiance avec la marque. Et l'opportunité, c'est que cet engagement, il ne se fait pas nécessairement à côté de vous, sur les réseaux sociaux, il peut se faire à vos côtés. Donc j'espère que vous en conviendrez. Le sujet n'est pas de savoir s'il faut y aller ou pas, est-ce qu'il faut s'attaquer à ces sujets-là. Je pense qu'on a énormément de valeur à aller chercher sur ces sujets-là. Par contre, la question, c'est le comment. Comment on recrée ce type de relation ? Comment on fait pour traiter ces sujets éminemment qualitatifs dans nos organisations qui sont éminemment rationalisées ? Eh bien, c'est la question à laquelle on s'efforce de répondre chaque jour chez Aotank. Parce qu'en fait, c'est toujours plus éclairant d'écouter ce qu'ils font. Aujourd'hui, nous avons invité Cédric de Blablacar, qui, chaque jour, au travers de Aotank, essaye de développer les super-pouvoirs de sa marque Blablacar au travers d'une relation inédite avec ses utilisateurs. Cédric, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Je te laisse gérer les slides. Cédric, je travaille chez Blablacar depuis 6 ans maintenant, avec Aotank depuis 3. Et effectivement, on a fait le pari d'intégrer notre communauté dans la relation client, avec la volonté de développer ce chat communautaire que Aotank propose. Et on a beaucoup de choses à vous raconter là-dessus. Alors justement, pour donner un petit peu de contexte aux échanges qu'il va y avoir entre nous, est-ce que tu peux nous présenter les différents espaces sur Aotank qui sont créateurs de ces connexions, justement, avec des utilisateurs ? Alors, pour faire simple, vous avez en haut à gauche le chat, donc petit widget qui se traduit sur toutes les pages du site qui permet à des visiteurs de poser une question en temps réel. L'aspect inédit chez Aotank, derrière, ce sont des vrais membres qui vont répondre. Donc l'espace en bas à gauche, c'est un espace assez fun et rigolo pour les personnes, pour se retrouver, parler entre eux. Mais ils vont aussi avoir des questions de visiteurs qui vont arriver, auxquelles ils vont pouvoir répondre. Et pour eux, c'est presque un petit jeu que d'apporter la bonne réponse, que de collecter des points, etc. Donc un espace où on est présent également. Et je vous expliquerai un peu plus après. Donc c'est un vrai rapport inédit qu'on crée avec eux. Ça va un peu plus loin, puisque là, on est en train de travailler aussi sur des espaces plus larges où on veut impliquer toute notre communauté d'ambassadeurs pour venir parler avec nous du produit, de nos nouveautés, de nos choix, et être dans un dialogue ouvert. C'est une expérience en ligne qu'on a voulu développer. Les gens ont envie de prolonger l'expérience Babacar en se retrouvant en ligne. Mais on veut aussi reproduire ça dans la vraie vie. Donc là, on est sur le point de lancer un programme de rencontre où les personnes vont pouvoir se retrouver dans leur ville autour de différents formats. Soit avec nous, soit entre eux, soit juste pour boire un verre, soit pour faire des choses aussi qui font du sens ou qui leur permettront de s'enrichir. Donc ça nous permet vraiment d'élargir la portée de ce qu'on fait, de qui on est et l'engagement client. Alors je crois qu'avant de parler de ta communauté, tu voulais partager une petite vidéo. Oui, c'est une petite vidéo, en fait, il faut que tu la relances, par contre. Donc il faut aussi les récompenser, parfois, pour leur engagement. Donc ce qu'on fait, c'est des petites rencontres, des petits rendez-vous. Là, on fêtait les 3 ans, donc avec tout un tas de top helpers. On est allés à la rencontre dans différentes villes pour faire une petite animation cooking. Et c'est des choses qu'ils adorent, qui permettent vraiment de favoriser la relation très forte qu'on crée avec eux. Ils peuvent tous manger, ça va vous donner faim. Voilà, donc ces personnes donnent beaucoup de temps pour nous, ou pour la Black Car. ils apprécient énormément que de temps en temps, on leur en redonne et on vienne passer des moments ensemble. Toutes ces personnes, ensuite, se connaissent, passent des moments ensemble et ont envie de prolonger l'expérience un peu plus loin. Donc c'est ce qu'on arrive à créer avec la plateforme. Alors justement, qui est la communauté Black Car ? Alors chez Black Car, on a une chance déjà, c'est qu'on a plusieurs centaines de milliers d'ambassadeurs sur la plateforme, donc déjà des membres très engagés. Parmi ceux-là, on en invite certains ou certains postulent parce qu'ils ont vu le programme et veulent le rejoindre. Et ça va nous donner des centaines de helpers. C'est comme ça qu'on les appelle chez nous. Qui vont pouvoir venir passer du temps, donner une ou deux heures par-ci, par-là. Mais au total, on va nous permettre d'avoir tout le temps, tout le temps, dizaines, vingtaines, trentaines de personnes connectées pour répondre aux questions des membres, ce qui est extrêmement puissant. Et donc quelles sont tes relations avec elles ? En quoi ces liens sont particuliers ? Parce que c'est tout le sujet de la reconnexion avec ces utilisateurs. Alors on peut se demander, après avoir pris quelques discussions, qu'est-ce qui fait que ces gens restent ? C'est vraiment parce qu'on développe une relation très forte de partage, d'échange et de communication. Donc ils sont toujours informés des nouveautés, on prend leur feedback en permanence. Ils ont un petit pouvoir aussi de nous faire remonter les choses qu'ils voudraient ou qu'ils n'aiment pas. On va tellement loin que, par exemple, on fait ce petit vidéo call une fois par semaine pour prendre en direct leur feedback, échanger avec eux, ou mieux expliquer certaines fonctionnalités du site. Blabacar est un service qui évolue en permanence. Il est important de rester connecté avec sa base. Donc c'est un vrai rapport d'échange et de feedback permanent sur tout ce qu'on fait. La question. Des utilisateurs ont-ils donné des super-pouvoirs ? Alors oui, quand on a des centaines de helpers à disposition, on peut imaginer qu'on a des super-pouvoirs. Il ne faut pas être trop mégalo, mais très clairement, concrètement, pardon. C'est une assistance de premier niveau qui est vraiment exceptionnelle parce que c'est des usagers vraiment habitués du site qui vont donner les meilleurs conseils à des nouveaux utilisateurs ou les rassurer sur le fait que ce n'est pas dangereux de faire du blabacar. Donc premier point. Ça va permettre à mes équipes de pouvoir se recentrer sur des choses un petit peu plus à valeur ajoutée ou d'aborder leur travail différemment. Ça a permis notamment dans mes équipes de switcher toute la relation clientèle vers plutôt du community management puisqu'on est très présent aussi en ligne sur ces plateformes avec eux. C'est une réactivité sur des alertes. Si, je ne sais pas, il y a la plateforme qui est tombée, quelque chose qui ne marche plus, ce sera les premiers à nous le dire. Et comme je le disais au début, du feedback temps réel, c'est-à-dire qu'on est en permanence connecté. Si on lance quelque chose que ça ne plaît pas et que le bruit monte, on le verra tout de suite. Le dernier point, je l'ai montré un petit peu dans la vidéo, c'est évidemment l'engagement client à un niveau de plus en plus poussé puisque ces personnes, après avoir fait un trajet, veulent peut-être prolonger l'expérience et se retrouver en ligne, veulent peut-être ensuite se retrouver dans la vraie vie et finalement commencent à incorporer Blabla Car ou les relations qu'ils créent grâce à nous dans leur vie font des nouvelles rencontres et s'enrichissent. Donc on pense qu'au-delà de juste transporter des personnes, on arrive aussi à les connecter et à leur faire de plus en plus de choses ensemble. Donc ça démultiplie la force de notre service et les pouvoirs dont on est attribués. Alors tout ça, comment est-ce que tu arrives à valoriser ces aspects qui sont somme toute assez qualitatifs ? Est-ce que tu le mesures ? Comment tu mesures l'impact sur ton business, sur le développement de Blabla Car ? Alors on peut mesurer le nombre de discussions que ces helpers gèrent par mois. Donc c'est aux alentours de 20 000 discussions qu'ils sont capables de gérer. Donc c'est tout simplement énorme. On peut gérer le nombre de fois où ils nous ont prévenu d'un bug avant qu'on s'en soit rendu compte. On peut comptabiliser le nombre de fois qu'ils se rencontrent ou le nombre de merci qu'ils reçoivent. Il y a aussi cette relation humaine. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un rapport très service-client, la personne qui vient poser une question en face de lui, un membre, va être dans un dialogue tout à fait humain, transparent et honnête et qui se solde souvent par un merci, vous êtes génial. Et d'ailleurs, parfois, comment on fait pour être helpers ? Parce que d'autres ont trop envie. Donc moi, je mesure beaucoup comme ça. En termes de KPI, on pourrait vous dire si ça fait moins 20% de tickets au service client. Certes, c'est une réalité aussi, mais c'est pas ce que je mesure le plus. Peut-être d'ailleurs, pour préciser pour tout le monde, les personnes qui participent à la communauté Blablaka ne sont bien entendu pas rémunérées. On parle de vrai engagement, on parle pas d'un engagement sponsorisé par des bons d'achat ou ce genre de choses. On parle vraiment d'une volonté de chacun de contribuer, de participer. Chacun d'ailleurs participant différemment, que ce soit, si ça me fait plaisir ou je me sens utile quand je vais répondre des chats, de partager sur la plateforme une expérience particulière. Voilà, c'est du vrai engagement. Oui, il y en a qui viennent 5 minutes dire bonjour, il y en a qui restent des heures, il y en a qui restent un temps repartent, il y en a qui sont à l'étranger, se connectent. Il y a toujours quelqu'un. Donc à chaque fois qu'ils se connectent, ils vont retrouver quelqu'un et une relation directe avec nous aussi qui est très appréciée. C'est-à-dire qu'on peut vraiment aussi leur expliquer les choses un peu mieux. On casse la distance avec la marque. Donc c'est le moment de faire la conclusion. La synthèse, c'est que on voit que Blablacar a réussi à mettre en place une relation plus équilibrée, plus horizontale. on est dans quelque chose de complémentaire et différent des réseaux sociaux où la marque et les utilisateurs sont sur le même plan. Ils se retrouvent autour de valeurs positives. Il y a beaucoup d'entraides au sein de la communauté. Et c'est aussi l'opportunité de valoriser des aspects qualitatifs qui ne sont pas opposés aux aspects quantitatifs. Les deux viennent vraiment s'enrichir. Et pour finir, moi j'aimerais résumer les trois super pouvoirs de la marque connectée. Pour moi, il y a un impact business. On en a parlé, notamment dans les bénéfices. On va pouvoir aller générer de l'acquisition, créer de la fidélisation. Mais il y a également un impact sociétal parce que dans sa démarche, par exemple, Blablacar va se mettre face à ses clients, va s'exposer en se mettant sur un rapport horizontal. Et ça, ça responsabilise des organisations au sein de la société en redonnant du pouvoir aux consommateurs. Et le troisième, c'est l'impact social. Au sein de cette communauté de marque, il y a des liens qui sont créés autour des centres d'intérêt. Blablacar est un centre d'intérêt pour ces personnes qui rejoignent la communauté. Mais il y en a bien d'autres qui se développent autour. Et on a fait récemment une étude auprès des membres de notre communauté. Et c'est ce qui ressortait en fait comme ciment et comme point commun pour tous, c'était la possibilité, l'opportunité de créer du lien avec de nouvelles personnes qu'ils n'auraient pas forcément rencontrées autrement que via Autank. Voilà. Et ça, ça nous rend très fiers. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup, Johanna et Cédric. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada